Nous sommes heureux de pouvoir nous retrouver dans la maison de la chrétienne encore ce matin. Et aussi dans l'église, de savoir où il est le Dieu qui tient réellement à sa parole et à ses promesses, comme il l'a lui-même dit, que par ou deux ou trois sont passés à mon jour, je suis au milieu de Dieu. Et si mon peuple sur qui m'a été monté, je cherche ma face, je l'exaucerai dessus. Nous sommes vraiment reconnaissants pour cela. Nous l'avons aussi comme notre précieux frère Lard, la lutte dans le psaume, mais effectivement, nous voulons un jour dans des parmiques ou mille ailleurs. Nous voulons nous aimer dans l'église où se trouve l'éternel de notre Dieu. Pour que nous puissions recevoir de lui cette grâce, d'être changé. Parce que vous avez la verge d'Aaron, qui était comme les autres verges, effectivement, il n'y avait pas de vie. Il n'y avait absolument rien. C'était une roche, je sais, comme ça. On l'a placé dans la présence du Seigneur. Et là, il a pu reprendre vie. Ce qui est extraordinaire, ce qu'une nuit, il a bourgeonné, il a donné aussi du fruit. Être dans sa présence, c'est une grâce. Et lorsque nous y entrons, nous ne nous sortons plus comme nous étions. Lorsque Moïse est entré dans sa présence, il avait cet aspect tout à fait normal. Et quand il est entré dans sa présence, il est sorti de son visage orienté. Oui, cet homme était un homme qui a été changé. On n'osait plus même fixer son visage tellement qu'il a rayonné. Nous sommes réellement reconnaissants à notre Dieu. Ce qui est aussi à nous, il veut nous accorder cette grâce, de pouvoir réellement nous approcher à lui avec beaucoup de reconnaissance et surtout aussi beaucoup de considérations à son endroit pour qu'en ressentant de là, nous puissions être à son endroit. Lui appelerons la grâce pour qu'il puisse nous aider à pouvoir réellement avoir à nous cette pensée et cet même désir et cette même attitude, ce qui est de la persévérance, de pouvoir réellement persévérer, à entrer toujours plus profond encore davantage parce qu'il y a le parvis et le lieu sain et nous voulons vraiment entrer dans le lieu très sain. Cela, effectivement, que nous nous tenons dans sa présence et que lui, elle-moi aussi, accorde la grâce pour que nous puissions aussi être environnés. Cette grâce est au-dedans de nous et nous puissions aussi arriver à pouvoir être une habitation de Dieu en esprit et en vérité. Nous désirons que le Seigneur, notre Dieu, nous possède totalement, selon son désir, qu'il puisse réellement occuper tous les territoires que nous avons, en lui donnant cela, la possibilité de pouvoir y avoir accès. Parce que parfois, il y a des zones dans notre vie que nous n'avons pas que Dieu entre. lui donnant simplement une portion de la place pour qu'il puisse l'occuper. La place que nous lui donnons, il l'occupera. Il ne va pas obliger qu'on donne plus. Cela dépend maintenant de ce que toi, tu veux, de ces dieux. Et quand on ouvre réellement le cœur, c'est pourquoi, souvent, le Seigneur pourrait dire, comme la question lui avait été posée, quel est donc le premier, le plus grand de tous les commandements ? Il a dit que tu aimeras l'éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, de toute ton aide. Vous voyez, en fait, c'est toute l'intégrité. Parce qu'effectivement, quand nous donnons à Dieu même notre façon de pouvoir penser, il a dit lui-même dans les scènes d'Écriture, vos voies ne sont pas mes voies et vos pensées ne sont pas mes pensées. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant aussi mes pensées sont élevées au-dessus de vos pensées. Donc, si nous pouvons déjà comprendre une chose, qu'est le cas sur le pouvoir réellement à nous soumettre, nous, aux pensées du Seigneur, pour que réellement, que ce Seigneur puisse réellement trouver ses pensées en nous. Et nous pensions comme lui, il veut que nous puissions penser. Et cela, Dieu a donné le moyen. Parce que la Bible dit, mais qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire ? Personne. Et continuant en disant, mais nous, nous avons la pensée du Seigneur. Dieu a apprécié à nous les éléments nécessaires pour que nous puissions, lorsque nous nous acceptons cela, pouvoir consentir à cela. Comme nous l'avons souvent aussi entendu, il s'agit d'une question d'amour, d'un consentement et d'un abandon total. Parce que la parole de Dieu parle toujours de cette... C'est le mot effectivement, la soumission, la soumission, la soumission. Ce n'est pas une obligation. C'est en fait un état dans lequel la personne se laisse et s'abandonne totalement à celui qu'il aime. Donc réellement qu'il est... C'est pourquoi vous pouvez croire que même dans le mariage, il ne peut jamais y avoir deux têtes dans un couple. Ce n'est pas possible. La femme doit s'effondre dans l'homme. Et une véritable femme, elle obéit toujours à ce que l'homme lui dit. Jamais discuter ce que l'homme dit. Lorsque la femme discute ce que l'homme dit, il y a un problème dans la femme. La nature de la femme est d'épouser ce que l'homme est. Parce qu'elle a été tirée de l'homme, elle doit être dans l'homme. Parce que... Et c'est ce que le Seigneur lui-même montre effectivement. aussi par rapport avec l'Église. Cet image, la Dieu l'aime beaucoup par rapport avec l'Église. Christ est la terre. Vous avez déjà remarqué comment le Seigneur fait le parallèle. Dans cela, dans les saines écritures, que nous puissions voir cela maintenant dans la forme spirituelle qu'on nous sommes avec le Seigneur. Je pense dans le livre des Ephésiens, je pense que c'est ça. Juste lire cette écriture-là, et puis nous prendrons une écriture dans les saines écritures. Je pense au livre des Ephésiens, au chapitre 5, je pense que c'est cela, je pense que c'est cela. Je pense que c'est cela. Voilà, c'est cela. Ephésiens, donc, au chapitre 5, Nous voulons juste lire, ici, vous savez, c'est merveilleux, parce que je vais quand même lire un peu plus gros, et dire, « Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. » C'est quand même une très grande différence d'avoir été ténèbres, et de pouvoir passer de ténèbres à la lumière. Donc, si, réellement, comme l'écriture le dit, nous étions ténèbres, nous savons ce que c'est que les ténèbres. Et même un être humain normal ne pourra même pas, il va pouvoir apprécier les ténèbres. Chaque être humain, chaque homme, aime bien être dans la lumière. Il va voir la lumière. Mais dites maintenant que nous, nous étions ténèbres autrefois, mais maintenant, nous sommes devenus lumière, et maintenant, vous êtes dans la lumière. Vous suivez cela ? Donc, vous êtes lumière dans le Seigneur. Regardez très bien ça. Ça veut dire que maintenant, que si je me rends compte, frères et sœurs, que maintenant, je suis lumière dans le Seigneur, est-ce que je pourrais vraiment encore désirer retourner dans la ténèbre, moi, comme j'étais à l'époque ? Non. Parce qu'on n'apprécie pas la ténèbre, on apprécie la lumière. Même le bon sang apprécie quand même la lumière. Mais c'est Dieu qui dit que tu étais ténèbre. J'ai fait de toi maintenant lumière. Est-ce que tu voudras vraiment retourner en arrière pour dire je veux devenir ténèbre ? Ce n'est pas possible. Si Dieu t'a fait lumière, jamais tu pourras devenir ténèbre. Amen. Parce que c'est une transformation réelle dans laquelle l'homme est passé d'un état, de cet état comme nous l'avons donné l'exemple l'autre jour, d'un cochon qui devient un homme. Il ne pourra jamais désirer retourner en cochon. Puisqu'il est l'homme, effectivement, il va être comme ça. Ça dit que le Seigneur a outil tout ce qui était effectivement... Alors il dit ici, donc, « Marchez donc comme des enfants de lumière, car le fruit de l'esprit consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez donc ce qui est agréable au Seigneur. Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses et ténèbres, mais plutôt condamnez-les. » Donc, non, la Bible nous dit, il faut que nous examinions ce qui est agréable, non pas à moi. Pas à moi, pas à ma personne, pas à ce qui peut arriver à pouvoir me faire du bien, mais ce qui est agréable au Seigneur. Même si ça me coûte. Mais c'est ce qui est agréable que je suis... Voyez-vous, ayez dans cette pensée, cet esprit de pouvoir entendre, comme on le dit, la soumission, le consentement, l'abandon total, effectivement. Je dois chercher ce qui est agréable au Seigneur. Donc, ce que moi, je dois faire, ce n'est pas que je fais tout pour pouvoir me plaire, moi, mais je dis, mais est-ce que ça lui plaît, lui ? Est-ce qu'il est content, lui ? C'est comme une femme quand elle prépare dans la maison. Alors, quand elle prépare, elle ne va pas préparer comme elle, elle le voudrait. Je dis, mais est-ce qu'il sera content ? Quand je le prépare comme ça, est-ce qu'il mangera bien ? C'est pourquoi une véritable femme, il doit savoir, mais qu'est-ce qu'il aimerait bien ? Comment il aime bien que la cuisine soit ? Parce que je n'ai pas fait vivre, j'ai fait comme, pour faire que ce soit beau à table, effectivement, selon ce que moi je vois. Non, ça peut être beau pour moi, mais est-ce que lui ? Parce que tout ce que je dois faire, c'est pour plaire à lui. Alors, il dit, mais ici, l'Écriture dit, il dit, verset donc, « Ressalinez ce qui est agréable au Seigneur, et ne prenez point pas aux hommes infructueux des ténèbres, mais plutôt condamnés. » Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret, mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, quand tout ce qui est manifesté est lumière. Vous voyez pourquoi le monde ne peut pas arriver à pouvoir vous aimer lorsque vous êtes devenu lumière ? Ce n'est pas possible, en fait. Le monde ne peut pas, parce que pour vous condamner, en fait, les œuvres du ténèbre, vous voyez, même sans parler, mon frère et mon soeur, rien que, prenez l'exemple de nos soeurs, regardez bien, que Dieu bénisse, notre bénéme et soeur, qui était saisi tout à l'heure par l'Esprit, qui est dansé ici, nous devons remercier les saints. Amen. Je vous dirais tant qu'il se soit ainsi pour toi. Et ce que vous devez savoir, c'est vous sentir à l'aise. Et quand le Saint-Esprit vous saisit, vous laissez conduire. Il sait ce qu'il fait. Il sait ce qu'il fait. Parce que je crois que vous l'avez vu, il pouvait s'amêler les pieds dans le micro, mais il ne s'est pas amêler les pieds. C'est vrai, non ? Il a été conduit là, il a sorti là, il a un peu plus là, le micro est là, les choses sont là. Parce qu'il va falloir, qu'est-ce qui va se passer ? Ça juste que Dieu contrôle. Amen. Le Saint-Esprit à la Sagesse, et pourquoi j'ai toujours dit, c'est comme les gens, quand il va venir les saints-Christ, il peut vous secouer, il peut vous faire tourner par terre. C'est pas ça. Non, mais parce que quand il va venir, il est libre d'agir en vous comme il veut. Il va vous contrôler. Amen. Amen. Voilà donc, effectivement, l'habillement, la manière de pouvoir, en fait, quand vous vous habillez, parce qu'aujourd'hui, dans le monde, effectivement, la mode, c'est le pouvoir pour les femmes, parce que c'est exposer leur corps. Mais quand on voit les filles de Dieu habillées de manière à ce qu'elles se sentent, effectivement, à l'aise dans ce habillement, ceux qui sont dénudés, effectivement, quand ils voient celles qui sont habillées, il y a quelque chose qui est trompe. Amen. C'est pourquoi vous ne devez pas vous sentir gêné. Ce sont elles qui doivent se sentir gêné. Amen. Vous allez réaliser que non. Si je me garde, je ne suis pas habillée parce qu'une femme normale ne va pas laisser son omblée d'or. Non. Non. Elle se couvre. Elle se voit. Amen. Donc, il est absolument impossible que le monde vous aime. Si quelque part, le monde vous aime, ce que vous avez fait des compromis. C'est vrai. Voyez-vous, frères et sœurs, vous, frères, vous, sœurs, ne cherchez pas à vous habiller de manière à pouvoir un peu... Vous savez, parce que, vous savez, vous pouvez vous tromper vous-même, mais vous ne tromperez pas l'esprit du Seigneur. Amen. Quand vous allez acheter votre vêtement en fonction de la mode, même si c'est une jute grande, mais en fonction des... Par exemple, si aujourd'hui, la mode, c'est pas moi, de couleur violée ou rouge, j'en sais rien, mais c'est très bon. Je ne sais pas comment c'est bien. Avec les costumes altruis, avec des tréhiers comme ça. Tous les musiciens portent des costumes avec des tréhiers comme ça. Je ne sais pas. Avec des petits tréhiers comme ça. Et puis, le frère va aussi dans le magasin où il va chercher un vêtement qui dit, Seigneur, je veux trouver un autre pote propre. Non. Il va chercher un vêtement avec des tréhiers. Pourquoi? Parce que, bon, c'est quelque chose qui passe à la mode. Quand vous avez un tel esprit, vous avez besoin, vraiment, de la délivrance. Amen. Frères et sœurs, ne jouent pas à cela. Parce que si tu mourrais aujourd'hui et que les démons sont attachés à toi, tu ne peux pas voir la face du Seigneur. Vraiment. Pour voir la face du Seigneur, d'être détaché de tout ce qui est de Satan. Parce que quand tu as quelque chose qui appartient à Satan, il va le revendiquer. Les démons, c'est sa propriété. S'il est à toi, Taché, à toi, il dit, mais cet homme ne peut pas s'en aller autre part que vers moi. Ou cette femme ne peut pas d'autre part que vers moi. Il a beau chantier. Vous savez, que Dieu nous aide. Dans le lit, il ne faut pas que vous vous mettiez beaucoup de pensées unitives dans votre esprit ou un espoir vint, effectivement, dans votre pensée. Parce que le maître dit lui-même, tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur. Ils appellent bien Seigneur, ils sont aux gens de l'Assemblée aussi. Seigneur, ô tu es notre lit, tous ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous. Ça, ce n'est pas quand même Léonard Fécé qui l'a dit ou un prédicateur quelconque, mais c'est le Seigneur lui-même qui l'a dit. Il a dit que ce n'est pas vrai. S'il a dit ce qu'il connaît l'esprit, il connaît. En fait, c'est un batteur d'eau. Il veut battre effectivement pour que toutes les impuretés, quand on parle en disant une épouse irrépréhensible sans tâche, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vraiment pur, saint, il a la nature de Dieu. Et quand on la regarde, elle est divine. Elle est divine parce qu'elle a la nature divine. Elle respire la sainteté. Elle respire effectivement la divinité de Dieu autour. Et ça, frère, Dieu l'a donné à l'homme. c'est-à-dire que l'homme comme par l'homme, c'est l'homme et la femme. Parce que nous sommes... C'est-à-dire que c'est ça, effectivement, que Dieu attend. Ça veut dire que quand tout se pose à l'immédié, il est saint, il dit que puisque je suis saint, parce que sa nature est d'être saint. Pour que vous lui appartenez, pour qu'il vous revendique, vous, vous, pour lui, c'est que sa chose va être en vous. Ah ben oui, celui-ci, il est à moi, il est saint. Je suis saint. C'est vrai, non? Mais Satan va dire, mais si. Celui-ci, il est à moi parce qu'il a mes démons. Mais c'est la vérité, frère, c'est ça. Il dit, mes démons sont là, lui. Il a beau chanter, il a beau mécanter, il dit, il dit, oui, oui, c'est comme ça, il dit, il dit, mais jusque à quand mon frère et ma soeur, tu ne connais pas les gens qui te sont à partir, jusque à quand. Si l'amour te surprend, maintenant, tu as beau dire, je chantais dans ta maison, j'étudiais dans ta maison, il dit, mais oui, c'est bien, mais quand tu avais l'amour qui sortait, ton cœur était, et le démon de l'amour était bien en toi. Mais qu'est-ce que moi je veux dire faire ma vie. Puisqu'il te réclame, puisqu'il est attaché à toi, tu es endormi avec lui, tu es mort avec lui, il est attaché à toi. Pour qu'il soit détaché à toi, il fallait que tu sois délivré pendant que tu étais vivant. La Bible dit que après la mort, fais le jugement. Il n'y a plus de sacrifice à ce moment-là pour pouvoir dire, oh, Seigneur, je t'ai connu, non, 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 non. Vous savez, il a dit ça, il a dit, il a dit avec vous, dans Matthieu, chapitre 6. Matthieu, chapitre 6. Puis de retourner dans l'Ephésia, si le Seigneur veut que le reste. Matthieu, chapitre 6. Je crois que c'est Matthieu, chapitre 6. Non, Matthieu, chapitre 6. Il est au-delà, Oui, c'est le parrain. Matthieu, chapitre 6. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur. C'est lui-même, non? Si, peut-être c'était quelqu'un d'autre qui pouvait dire ça, on va dire, peut-être que vous, on dirait, oui, lui, il a dit, mais le Seigneur est tellement trop beau. Déjà que quand on l'appelle Seigneur, il va comprendre quand même que tu l'aimes. Mais là, c'est lui-même qui me dit, qui dit, Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais c'est lui-même le seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, maintenant, il montre bien que ce n'était pas aux païens qui parlaient. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Aucun païen ne peut prophétiser par son nom, parce qu'il ne les connaît pas. C'est vrai, non? Parce que pour prophétiser par son nom, il faut l'avoir reçu. Seigneur, j'ai accès à tout le monde, oh, je te tuer, Dieu, moi, je reconnais que tu es. Et quelque chose s'est saisi. C'est pourquoi vous remarquez très bien que Dieu soit béni pour le message de ton nom. Vous remarquez très bien le frère qu'il est donc montré aussi dans le Seigneur que nous devons réellement nous donner tout notre cœur pour que le Seigneur descendre vraiment dans notre âme. Parce que la Bible dit que l'âme qui pêche c'est celle qui mourra. C'est là qu'effectivement que le Seigneur travaille. Et voilà, vous savez, je reçois aussi des questions, des questions publiques sur les sites. Je vous invite aussi à pouvoir aller sur les sites pour que, j'en ai reçu récemment encore, j'ai répondu. je pense que beaucoup de frères dans différents pays qui posent et posent beaucoup de questions même concernant l'âme et l'esprit effectivement, ainsi de suite et beaucoup d'autres choses. C'est aussi important que vous aussi, vous puissiez aussi aller pour écouter, pour lire effectivement cela. Et les frères, Emmanuel les frères dans tous ceux qui peuvent pouvoir le mettre sur site effectivement. Alors, c'est important de pouvoir réaliser que ce qui concerne réellement le Seigneur c'est ton âme à toi. Amen. Parce que la Bible dit que l'âme au persil c'est celle-là qui est mort. Alors, il dit mais n'avons-nous pas donc prophétisé partout ? Vous pouvez remarquer évidemment que dans les églises aussi que ce soit surtout pentecôtiste et pentecôtiste et vêtements vous trouverez des gens qui prophétisent et vêtements qui ont ces dons de prophétis en réalité. Et maintenant quand vous les approchez effectivement vous leur dites mais je trouve dit tu as prophétisé certainement c'est vrai mais j'ai quand même quelque chose à pouvoir aussi te parler. De quel baptême as-tu été donc baptisé ? Alors, il dit moi j'ai été baptisé au nom du Père Fils et Saint-Esprit Il dit mais le Seigneur que tu as cru et que moi il s'appelle est-ce que tu as reçu tu as dit que je te reçois toi Dieu le Père Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit quand tu veux avoir le salut comment tu fais ? Qu'est-ce que tu reçois ? Est-ce que tu viens ? Alors, je ne sais pas si dans d'autres églises on le fait acceptez donc Dieu le Père Dieu le Fils et le Saint-Esprit comme votre Sauveur personnel Vous l'avez déjà entendu ? Les gens savent qu'il y a un seul Sauveur C'est la réalité Donc, vous voyez quand ils sont là Jésus avec beaucoup des tambours beaucoup des trompettes beaucoup des drames beaucoup d'instruments dans les églises Alors, qui accepte le Seigneur comme son Sauveur personnel qui l'ouvre ? Il dit mais nous l'acceptons C'est vrai non ? Mais là tu dis mais tu as été baptisé en quel baptême ? Il dit mais j'ai été baptisé au nom du Père du Fils et du Saint-Esprit Il dit mais ma soeur ou mon frère selon les Saines Écritures Alors, vous ne revenez pas dans l'historique mais dans la parole de Dieu Il dit la Bible dit que certainement Père, Fils et Saint-Esprit ce sont des titres que peut porter une personne Donc, en tant que Père Ephésiens nous l'a pour la montrer aussi En tant que Père que Dieu te bénisse mon frère En tant que Père au-dessus de nous Vous l'avez lu dans l'Ephésiens ? Vous le connaissez ? Qui n'a pas lu dans l'Ephésiens ? Qui n'a pas lu cela dans l'Ephésiens ? Je vois demain Que Dieu vous bénisse Que Dieu te bénisse Ah, je vois vos frères maintenant Je peux voir un tout petit peu parce que j'ai vu sa main sur notre frère Christian Que Dieu te bénisse ? Nous pourrons lire l'Ephésiens au chapitre 4 Regardez bien Je vais venir vite comme ça nous revenons vite dans la matière Ephésiens 4 verset 4 Il y a donc un seul corps et un seul esprit comme aussi vous avez été appelé à une seule espérance par votre vocation Il y a un seul Seigneur une seule foi un seul baptême un seul Dieu et Père de tous qui est au-dessus de tous Donc voilà comment on explique en fait Père, Fils et Saint-Esprit Donc un seul Dieu et Père de tous qui est au-dessus de tous Mais maintenant quand ce Dieu a voulu maintenant te sauver et qui est parmi nous Donc il est venu dans la forme d'un homme pour maintenant pouvoir te racheter Donc c'est Dieu-là et parmi tous Il est venu donc parmi nous pour être comme un homme comme vous et moi Et c'est même Dieu quand il t'a sauvé Il t'a maintenant justifié par sa résurrection Effectivement Il a dit Je m'en vais Je ne vous laisserai pas au fait là si vous averez les consignes Amen L'Esprit de vérité mais qui demeure avec vous Vous l'avez déjà lu non ? Si vous voulez être dans Jean C'est Dieu Il m'a dit C'est une question Donc on ne vous envoie des consignes Il passait des consignes Là c'était à lui qui s'est référé Dans Jean au chapitre 12 Je crois C'est Jean 14 Il dit Merci 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 Si L'Esprit de vérité Que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connait point Mais vous vous le connaissez car il demeure avec vous Alléluia Il demeure avec vous Donc là actuellement présent là vous le connaissez Il demeure avec vous Le je suis Le présent Il dit Il demeure avec vous Il demeure avec vous et il sera en vous C'est lui qui demeure avec vous maintenant là Il y avait de l'Ancien Testament Le Jésus de vos testaments Il m'a acheté Il s'est dit C'est lui qui demeure avec vous Maintenant là Lorsqu'il sera élevé Il reviendra et il sera en vous Ok C'est là Donc c'est Jésus qui va s'est là sur le bord de Galilée qui presser l'Evangile et qui guérir c'est le banal Il va être en moi Et s'il est en moi Oh frère et soeur Le monde ne peut plus rien Puisque Dieu est en moi Toutes choses nous sont souhaitées Loire soit rendue en notre Dieu Faites ce soir cet homme l'apôtre Paule humain Résissez-vous toujours dans le Seigneur Que le grâce qu'il y avait dans l'Ancien Testament C'est Jésus de vos testaments et en nous C'est pourquoi frères les prédicataires et tout cela et docteurs combatent C'est Jésus Parce qu'ils n'ont pas saisi qui est réellement malgré qu'ils peuvent parler de la Tivinée parfois vous savez la logique d'un pot sur la révélation profonde Ah oui quand on arrive quand on arrive à cet homme on peut comprendre des choses on ne peut pas séparer des choses mais alors revenons dans l'Ephésian dans l'Union 4 alors il dit l'Ephésian il dit donc Père qui est au-dessus de tous ça c'est vrai et puis et parmi tous c'est-à-dire Fils et maintenant et en tous c'est-à-dire le Saint-Esprit donc le même Dieu dans une fonction qu'il opère effectivement pour achat aussi de l'homme pour que l'homme puisse réaliser en réalité qui est en lui comme la Bible dit celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans son et nous devons savoir en réalité qui est celui qui est en nous c'est pourquoi même quand et je crois que ces cantiques-là je pense c'est une autre autre soeur ici Léa à mon avis je pense qu'un jour dans l'interroge je crois qu'il a voulu pouvoir commencer à chanter c'est plus la roche qui est aussi et quand la maladie vient elle travaille pour mon bien vous vous souvenez ? tout concours pour mon bien puisque j'aimais Jésus tout travaille pour mon bien puisque j'aimais pour moi je veux dire que pour un croyant un chrétien il n'a plus aucune inquiétude le Seigneur dit bannis l'inquiétude car tu n'as rien à dire il a frayant car il n'approchera pas de tout un fils de Dieu une fille de Dieu peu importe même si on lui déclare vous savez vous avez une maladie qui t'errase votre c'est c'est vrai il dit certainement c'est vrai il peut être une maladie qui t'errase mais quand j'ai l'air même si la mort frappait à ma porte mais qui aurais-je pas ? la mort sait que je l'ai fait mais c'est quand j'ai l'air mes yeux c'est ce que la Bible dit frères et hommes je pense que les chrétiens on l'a dit je pense quelque part dans les livres de Romains ou je ne sais plus très bien vous avez je pense que c'est ça mais on peut avoir l'occasion de voir les livres je pense que c'est dans les livres des Romains où réellement les Seigneurs nous montrent réellement ces Romains au chapitre 4 au chapitre 4 c'est pourquoi les héritiers le sont par la foi pour que ce soit par grâce afin que Romains 4 verset 16 afin que la promesse soit assurée à toute la procérité non seulement à celle qui est sous la loi mais aussi à celle qui a la foi à la main notre père à tous c'est donc il est écrit j'ai été établi père d'un vrai nombre des nations il est notre père devant celui auquel il a cru Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient espérant contre toute espérance il crut en ce qu'il devait donc perdre un grand nombre des nations selon ce qui lui avait été dit telle sera ta postérité et s'enfaiblir dans la foi j'aime beaucoup cela il dit s'enfaiblir dans la foi il ne considéra point que son corps était déjà usé puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants il n'est d'un point par une trinité au sujet de la promesse de Dieu il a dit non je suis l'État de ton Dieu qui dirait tout le monde mais il fut fortifié par la foi donnant gloire à Dieu ayant la pleine conviction que ce qu'il promet il peut aussi l'accomplir c'est pourquoi cela lui fut imputé à justice verset 23 mais ce n'est pas à cause de lui celle qui l'était qui ça lui fut imputé mais c'est à cause de nous à qui cela sera imputé à nous qui croyons en celui qui a recité vous savez cela à nous qui croyons en celui qui a recité de mort Jésus notre Seigneur lequel a été livré pour nos offenses pour t'empêcher pour m'empêcher le Seigneur l'apport de Colcota il a porté cela quand bien même Satan vient pour pouvoir te rappeler tu n'es pas bon tu n'es pas bon tu es mauvais tu n'es pas parfait j'ai dit gloire à Dieu parce que si j'étais parfait il ne serait pas venu alors j'ai dit mais c'est vrai je ne suis pas parfait je suis mauvais je suis ceci je pêche tout le temps mais je lève mes yeux loin à Dieu frère je lève mes yeux je ne reste pas certain que tu as fait ça je dis oui je fais je ne sais plus aller loin non lève les yeux amen oui lorsque le Seigneur brûlant avait mordu quelqu'un si quand il a dit oh Seigneur a brûlé ici oui il a brûlé il a brûlé certainement c'est vrai il a pris les vies il est allé mourir il m'a dit lève les yeux amen où tes offenses à toi mon frère et ma chère Satan il viendra toujours te rappeler ce que tu as fait il sait comment faire ou t'affaiblir toi oh tu sais ce jour là ce que tu as fait tu étais là puis tu as fait et tu l'as fait oui alors ton cœur est brisé quand il est brisé gloire à Dieu amen parce que tu n'aimes pas cet état il dit mais oui je l'ai fait Seigneur tu l'ai fait Seigneur lui oui tu vois tu ne liras pas aussi tu ne liras pas il dit mais oui certainement dans cet état là je ne lirai pas mais je me souviens alléluia lorsqu'il est venu il a été suspendu à la pointe du Golgotha il a dit pardonne l'âme je ne suis pas saint je le reconnais mais lui il est saint et ça c'était bien pour moi oh frère nous c'est pourquoi on l'appelle un puissant donc il est devenu ton frère il est devenu toi il fallait que pour que toi tu sois Dieu tu sois racheté Dieu devait devenir homme dans la chair des normes effectivement pour porter tes péchés fait on ne peut plus te pointer du doigt Satan ne peut plus te pointer du doigt il ne peut plus te garder esclave la Bible dit il a débrouillé toute autorité il va exposer à cet état de la croix pour que ton Seigneur soit décliné Père Sœur là il a payé pour toi l'homme noir qui nous condamnait qui te condamnait toi il a déchiré mais reste plus esclave mon frère parce que Satan va frapper lève les yeux il dit la rassur elle a été trouvée pour moi je ne suis pas dit je suis né dans l'iniquité ma mère m'a trouvé l'iniquité tu ne fais pas dire toute ma fille mais Dieu a trouvé une rassur lève les yeux alors il dit lesquels a été livrés pour nos offenses on ne peut plus le trouver on ne peut plus le regarder parce que son sang lui a hôté des péchés et là c'est pourquoi quand tu tu le reçois sincèrement comme ton sauveur personnel en ayant reconnu effectivement ce que lui il a fait pour toi parce que on peut le recevoir par désinvolture aussi sans comprendre effectivement ce qu'il est c'est pourquoi les élus sont très très différents que tous les autres croient elle est lui sa vie n'est plus sa peau pour lui elle est lui il y a quelque chose dans cette personne effectivement qui désire toujours chercher à pouvoir je veux plaire parce que je sais ce qu'il est pour moi ce qu'il a fait pour moi je reconnais effectivement que sans lui sans lui il a dit il avait raison sans moi vous ne pouvez rien faire le ciel vous est fermé est-ce que vous avez remarqué frère c'est là que israël n'a pas compris il s'est confié nos prophètes moïse le grand ababa toujours partout david notre roi abraham notre père nous sommes à procédés nous irons au ciel mais le ciel était fermé mais oui frère nous allons aller au ciel parce que nous sommes au plus d'abraham et puis nous avons vu moïse les grands prophètes qu'est-ce que vous les païens vous pouvez nous lire nous avons et puis quand nous mourons nous sommes bien avez-vous remarqué frère comment les titres nous montrent effectivement entre le riche et les pauvres dans ça vous vous souvenez les pauvres et les riches effectivement ils sont tous morts où se sont-ils tous trouvés au ciel dans le séjour de mort tous ceux qui sont morts effectivement c'est ça tout ça c'était dans le séjour de mort c'est biblique c'est pourquoi frère je voudrais que nous toujours comprendre cela c'est important qui nous aide le Seigneur notre Dieu tout cela frère qui a eu à pouvoir vivre et que Dieu a eu à pouvoir vider depuis les temps anciens il y avait quelque chose que Dieu les revendait après la casera c'est la révélation ils avaient la foi en celui qui allait venir peut-être que les autres qui étaient là qui les regardaient ne comprenaient pas mais ces hommes-là c'est pourquoi Satan dans un âge comme celui-ci il combat il peut y avoir beaucoup de docteurs sur la terre beaucoup de ne sais pas moi encore comme ils le disent effectivement frère observez-les simplement où est-ce qu'ils se dirigent et où dirige-t-il le peuple ils sont morts dans la foi en celui qui devait venir vous voulez que je vous montre aussi la parole je vais vous montrer la salle des questions vous vous souvenez pour que vous puissiez voir l'importance de celui qui devait venir quand la question a été pensée Jean était là vous vous souvenez qui était digne de pouvoir ne fût que regarder le livre de venir parce qu'il l'a à faire donc tu étais ici quand on te trouvait tu étais digne de voir maintenant que tout ce qui était même alors c'est dans le 7 testament-là parce qu'ils attendaient ils attendaient quand on a posé la question dans les cieux sur la terre on n'en trouvait personne dans les bas fonds on a discuté partout effectivement il n'y avait personne il fallait trouver quelqu'un qui était vous m'a dit qui était conformément aux saintes écritures parce que ce maître voulait sachez faire ce titre de propriété entre les mains d'abord d'Adam c'est pourquoi on parle du premier Adam et du dernier Adam il avait ce titre de propriété on a cherché parmi tous les hommes même s'il n'était que l'un monté il n'était que parmi tous les hommes on a trouvé ça parce qu'il fallait un homme qui était venu selon la volonté parfaite pas par les moyens par lesquels nous sommes venus on l'a cherché alors Dieu lui-même Dieu lui-même Dieu lui-même c'est pourquoi il dit la vie est du mieux je suis sorti du Dieu je suis sorti du Dieu je retourne à Dieu vous savez quand on a trouvé personne Jean a pleuré parce que si personne a été trouvé tout ce que nous avons fait n'oubliez jamais cela tout ce que vous avez fait votre santé tout ce que même les prophètes ont fait n'est servi à rien Oui mon frère, la Bible dit qu'il est le germe même de la parole, c'est la vérité frère, c'est pourquoi quand il mourut là, il est descendu dans les régions inférieures, vous pouvez que la rançon ait été trouvée. Amen, Satan ne s'y attendait pas mon frère, non, c'est impossible. Et pourquoi, la Bible, quand Dieu révèle, c'est à ses enfants, pour moi qu'il révèle. La Bible a la vie pendant qu'il était parmi les hommes, on l'a traité de tous les noms. Il était celui qu'Abraham a terminé. Amen. Vous me suivez ? Amen. Parce qu'il me disait, mais tu n'as pas encore ça. Quand es-tu plus grand que tous les prophètes ? Vous voyez ce qui s'est imposé ? Vous voyez l'écriture ? Amen. Et tu plus où ? Dans Jean chapitre 8, vous regardez bien. Vous voyez bien ? Jean 8. Nous retournons vite dans les équipes. Je pense dans Romains, Romains, Romains 4, je pense, et puis nous retournons dans l'Ecclésia. Et puis dans les livres de l'Esprit 4. Vous voyez bien ici. Vous avez dit ici, je pense ? Jean 8. Merci. Jésus, le juif, lui répondit, nous n'avons pas raison de dire que tu es un samaritain, que tu es un démon. Jésus réplique à j'ai un point de démon, mais j'honore mon père et vous mon prêtre. Je ne cherche pas ma gloire. Il y en a un qui la recherche et qui juge. Et en vérité, en vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais nous. Mais maintenant, lui dit le juif, nous connaissons que tu es un démon. Abba, nous réponsons sur lui. Abba, les prophètes aussi. Et tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Es-tu plus grand que notre père Abba, qui est mort ? Les prophètes aussi sont moins. Qui t'étends-tu être ? Vous voyez où il s'est réponsé ? Nous sommes d'Aba, nous avons les prophètes avec nous, et nous avons reçu ces prophètes-là, alors nous sommes sauvés et nous allons au ciel. Mon frère et ma soeur, écoutez s'il vous plaît. Le ciel, c'est le Seigneur Jésus. Amen. Vous aviez ça ? Tout a été créé par lui, et tout ce qui est en lui. Il est le ciel. Il est l'éternité. Vous ne pouvez pas comprendre. Nous nous répondons sur Abraham, toi qui es-tu fils d'un bâtard, mais je ne sais pas moi, il est illégitime. On te connaît, mais tu sais même, tu es même un démon. Mais regardez-ce. Il dit, mais vous prétendez vraiment croire connaître ces dieux, croire lui, mais vous le donnez à un dieux que vous ne connaissez pas. Il dit, Abraham l'aur de vous parler effectivement, mais Abraham l'a votre père, il dit, il s'est réçu des autres, on va nous voir mon jour, mais il a vu. Il s'est réçue. Abraham l'a vu au jour, mais oui, Abraham l'a cru, un vrai soldat. Mais c'est écrit, regardez bien, ce n'est pas que je vôtre, c'est écrit ici, bien sûr. Verset 53, il dit, Jésus répondit, si je ne me glorifie moi-même, n'aura rien. C'est mon Père qui me glorifie, lui, qui est le maître, votre Dieu, et que vous ne connaissez pas. Pour moi, je le connais, et si je disais que je ne le connais pas, je serais semblable à vous et à mon cœur. Mais je le connais, et je garde sa parole. Abraham, votre Père, a trésaillé les joies à la pensée de voir mon jour. Alléluia. Il a donc trésaillé, cet homme a eu la révélation. C'est pourquoi la Bible dit qu'ils sont tous morts de la foi. Et la Bible dit, mais il l'a vu, et il s'est réjoui. Et maintenant, si vous parlez des prophètes, ceux qui vous répondent, parce qu'ils n'avaient pas à la vie, Abraham, notre Père, et les prophètes aussi, il me dit, mais, Abraham, le prophète, il me dit, mais, avant qu'Abraham fût, moi je suis, parce que Moïse, il me dit, mais, qui est là, qui m'a prévu un tout, il me dit, mais, je suis, avant vers vous, qui l'a donné votre prophète. Pour Abraham, et pour le prophète. Avant qu'Abraham fût lui, je suis, je suis les dieux d'Abraham, le dieu qui est apparu en Moïse, la douce, le prophète Moïse, qui est le médecin, c'est moi, mais je suis présent. C'est nécessaire, parce que vous le puissiez connaître, et comme la Bible le dit, effectivement, il est descendu dans les régions d'Inferida. Alors, pour que vous puissiez comprendre, effectivement, que, sans nous, rien ne peut se faire. Ce que la Bible nous montre, c'est une chose pour nous, et même pour eux aussi, qui est aussi d'une importance capitale. Donc, et tantôt, dans le séjour de mort, c'est le mort, c'était la passe. Parce que la Bible, il dit, il est descendu dans les régions inférieures. Vous connaissez l'Écriture ? Et puis, un, peut-être que c'est trois, je crois, ça va. Il descendait dans les régions inférieures de la terre, pour prêcher, pour être libre, c'est très simple. Et je ne sais pas, mais je crois que nous l'irons aussi. Tout ça, et puis, Dieu nous accorde à la garde du pied. Ça, il est bien. Je crois que c'est un pied, le chapitre 30. Alors, je dis, merci à Jésus. Un peu croit de Dieu. Lui aussi a souffert une fois pour le péché. Lui, juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. Pardon. Dans lesquels, aussi, il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules, lorsque la patience de Dieu s'est prolongée au jour de la mort. On parle au jour de Noé, pendant la construction de l'âge, dans laquelle, un certain nombre, effectivement, on a été. Donc, je pense aussi que dans les dents, dans l'écriture aussi, effectivement, je pense aussi que dans le livre des Ephésiens, des Hébreux, il est parlé, clairement, aussi, qu'il est descendu, effectivement, dans les régions inférieures, effectivement, je pense que c'est cela. Donc, on va m'aller lire aussi, ici, dans les scènes, c'est ce que je sais que vous le connaissez, que vous avez eu à pouvoir le lire, mais qu'il est allé aussi prêcher, effectivement, aussi. c'est Ephésiens, chapitre 4, aujourd'hui, je trouve tout à l'heure, je peux plus voir, merci, merci, c'est oui, c'est pourquoi il est dit, étant monté à haut, il a mis les captifs, et il a fait captif la captivité, il a fait de dons aux hommes, or, que signifie, il est monté, sinon, qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Donc, nous comprenons cela avec un bien. Sinon, nous réalisons qu'il est réellement qu'il est descendu pour aller prouver, effectivement, que c'est lui et tous ceux qui avaient réellement placé la foi et attendaient. Que ce soit Goudre, que ce soit Abraham, que ce soit Job, effectivement, tout cela, c'était lui. et quand il est descendu et il apprend, il nous fait savoir que, après le troisième jour, le troisième jour, l'Écriture nous fait savoir qu'il est ressuscité. N'est-ce pas vrai ? Amen. Matthieu, chapitre 27, le deuxième jour, le deuxième jour nous fait savoir qu'il nous montre l'importance de cette victoire. Il dit ceci, tous ceux qui étaient donc dans la prison là-bas, enfermés par la mort et les mouvements. Alors, il dit ici, verset 50, Matthieu 27, verset 58, Jésus poussant en fait de nouveau un grand coup. Et on dit donc l'Esprit. Et voici, la voie du Temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, le rocher se fondir, les sépulcres s'ouvrir, pas les cieux, mais les sépulcres s'ouvrir et plusieurs corps de qui ? Des saints, des saints qui étaient morts et suscités. Etant donc sortis de ce but que pour la résurrection de Jésus, ils entrirent dans la ville sainte et apparaissent un grand nombre de personnes. Donc, le rédempteur est venu, celui qui donne la vie à la parole. Sans Jésus, il n'y avait pas le ciel. Vous savez, frères et sœurs, j'aime beaucoup cela, parce que c'est pourquoi l'apôtre pour l'accepter même qu'on le fasse. Les hommes qui ont connu Dieu, qui ont réellement reçu la révélation, la vérité, ils n'ont plus rien à voir avec le monde. Même leur pauvre vie n'a plus de valeur. Ce qui a de valeur, c'est ce qui pleut au Seigneur. Amen. Alléluia. c'est ces hommes et ces femmes qu'on les scie, qu'on les brûle, qu'on les insulte, qu'on fasse n'importe quoi avec. Effectivement, il y a quelque chose dans leur âme qui a choisi, ils ne sont plus charnels. Amen. Ils vivent dans un corps de chair ou le corps a des passions. Et plus ils sont spirituels, ils dominent en fait davantage. C'est vrai. Vous connaissez les chrétiens ? Si vous vivez par l'esprit, vous faites donc mourir les histoires de chair. Amen. Vous connaissez les chrétiens ? C'est dans quoi ça ? C'est dans le livre de trois ici, effectivement. Vous vous souvenez ? Nous avons vu ça ici. C'est celui-là romain, non ? Chapitre 8, non ? Non, pour en étudiant plus. Romain, puis, parce que nous sommes par le même tous les retrouvés dans les cultures. J'ai fait rien. Oui. Regardez bien. Ainsi donc, si l'esprit de celui qui s'exécise, donc le mort habite en vous, Romain 8, verset 11, c'est lui qui s'exécise, donc le mort, rendra aussi la vie à vos corps montrées par son esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frère, nous ne sommes point redébats par la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit, vous faites donc mourir les actions du corps pour vivre. Amen. Amen. quand elle veut, quand le corps veut, l'esprit domine, parce que vous donnez la place à l'esprit. Amen. Et l'esprit ne se plaît pas dans tout ce que le corps se plaît. Amen. l'esprit qui ne marche pas dans quelhomme, qui ne marche pas sans les conseils n'arrête pas sur la voie de péché et qui ne s'assied pas en compagnie de mon cœur. Vous voyez cela? Donc, ce frère ou cette sœur, effectivement, il sait où il s'en tient. Il aime tout le monde. Mais quand vous abordez quelque chose qui ne va pas, il s'est rédit. Pourquoi? Parce que ceux qui ont des dons de lui, comment ça sent? Vous savez, quand vous êtes dans la présence du Seigneur, vous vous sentez au pur et sœur. C'est ici, souvent, lors de cette histoire, vous rentrez dans la vie. Le cœur est venu briser au-dedans du jour. Parce que c'est rentré. Les mauvaises compagnies, vous savez, c'est souvent un problème frère. Je disais tout à l'heure, nous avons terminé par Romain 5, et puis Ephésiens chapitre ça ne sert pas. Les mauvaises compagnies feront le bonheur. Vous qui vous dites les chrétiens, les trois, qui sont d'où vos amis? Les copains, les amis, les autres. Je suis croyant, quand je suis avec eux, je sais me garder. Si déjà ton cœur te pousse à être avec eux, ou de quelque part tu es déplacé à ce qu'ils font, tu ne pourras pas prouver. Un frère se convertit dans son âme qui aime Dieu, il va toujours chercher quelqu'un qui croit. Non, quand toi frère, tu as un pied ici avec les frères, parfois tu ne te sens pas bien avec les frères. C'est ennuyant, parce que quand je fais à l'eau, tu me parles de quoi? Il n'y a qu'il y a des dieux, parce que tu vois, c'est des cantiques. Mais c'est devenu ta vie. entretenir ou par quoi? Par les histoires du monde, par les papes, par les psaumes, par les cantiques. C'est la vérité, non? Tout ce qui me dit Seigneur, Seigneur, n'entendront pas tous. Tu n'aimes pas les cantiques, tu n'aimes pas les psaumes, tu n'aimes pas la parole. Comment vas-tu? Il y a une nature qui est en toi qui est différente. Parce qu'il appelle, quand je dors moi-même la nuit, j'ai des cantiques qui m'ont. Amen! On crée en même temps! Mais si je dors, je ne vois toujours les fouchettes entre les feux, et j'essayais la première. J'ai dormi, je me vois fort. Quand ma soeur disait, quand je l'ai vu, j'ai des étranglés comme ça, je dis qu'il faut dire la gloire à Dieu. Si tu peux étrangler tes deux mots, c'est bon. Oui, mon frère, parce que pourquoi ils doivent étrangler? Toi, tu les étrangles, toi, je t'étrangle, toi, des mots. Je suis content. Tu as la force de pouvoir étrangler. Mais c'est vrai. Mais je me suis dit, on me suivait, on me suivait, et puis, ah, ils m'ont arraché, ils m'ont arraché, ils m'ont arraché. J'ai dit, oh, on s'écroule, on s'écroule. Et quand j'étais dans la nuit, je les vois, ils venaient et je me suis dit, ils m'ont. En nom du Seigneur Jésus. voilà les combattants nous n'avons pas l'idée contre la chair et les sœurs voilà les combattants avant que je dors, je dois être réveillé parce que si bien il a dit que je le combats pour rédapter les vivants ils mouriront tous les démons doivent avoir peur ceci est 100% d'affaires quand ils viennent ils savent où ils en sont c'est pour ça qu'ils ont en témoignage tous ceux qui étaient des sorciers qui étaient convertis parce que les gens disent oh la sorcerie n'existe pas il ne faut pas écouter ces gens les démons de la sorcerie existent c'est un démon qui le existe effectivement et si tu ne le crois pas, il va dire il n'y a pas de problème je travaille avec toi il y a un problème, il y a un déglaire, il y a un sécureur qui délivre, les démons n'existe pas, le sorcerie ne veut pas dire pas de problème nous sommes des sorciers, ils sont ici chez nous en Europe et les magiciens c'est un sorcier la sorcière d'Andorre, c'est une magicienne alors ils disent oui, oh vous savez quand ils étaient convertis, moi j'ai écouté ça, ils avaient 15 ans qu'elle a été convertie ils disent oh oh, nous savons tous ceux-là qui sont des soi-disant croyants qui disent jésus nous t'aimons et puis qu'ils ont un pièce nous travaillons avec elle, nous venons chez elle à la maison, nous entendons, on fait tout un véritable croyant on voyait leur maison protégée par le feu et quand ils approchaient, oh non, pas là-bas, on fouille les sorciers mais chez les autres, chez toi, avec tes compagnies, ils vont rentrer ils font avec toi tout ce qu'ils font et puis ils sont pris le matin, oh je sens la fatigue il dit là, je me suis, j'ai même tapé, tapé, je me suis vraiment dormi sur lui j'ai tourné, il est devenu mon matelas mon matelas, il dit mais frère je ne comprends pas j'ai là, là-bas, 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 il dit là-bas, là-bas, c'est qu'il y a un problème et quand j'ai prié le matin, je me lève il me donne la force du buf ils sont venus de la nuit mais j'étais là de vous et j'ai terrassé pour le combat c'est pourquoi il faut prier c'est l'âme que Dieu nous a trouvée nous pouvons continuer mais qui tourne, mais c'est, c'est une somme d'abord et qui ne se dépasse pas en compagnie de mon cœur mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'éternel et qui la médite juste un instant il a dit, je jouais, médite ma parole, joue et lui c'est ainsi que tu réussiras dans tout ce que Dieu t'a dit c'est ta vie à toi, c'est livre ici, frère tu ne pourras pas l'épuiser on peut lire même écriture pendant six mois ici ça va toujours au profond c'est la vérité tu ne peux pas l'épuiser, tu es frère c'est comme un océan imaginez l'océan du bois il a dit, mais je vais te terminer l'océan ce n'est pas possible ton ventre va être là continuez à boire l'océan tu ne pourras pas tenir l'océan c'est la parole elle est profonde elle nourrit ainsi et qui trouve son plaisir à la loi de l'éternel alors vous voyez vos frères et soeurs on remet au chapitre chapitre 4 mais ce n'est pas en cause de lui celle qu'il est écrit que ça lui fut imputé et c'est encore à cause de nous à qui cela sera imputé en nous qui croyons en celui qui a ressuscité le mort c'est notre Seigneur lequel a été livré pour nos offenses en arrière et frère et il est ressuscité il est ressuscité pour notre justification Amen donc devant Dieu frère parce qu'il est ressuscité et que toi tu l'as réellement reçu et tout ton âme donc quand c'est que tu es effectivement la Bible dit que nous sommes justifiés par la foi en Jésus Christ et qu'est-ce qu'il nous dit encore dans le câble il dit mais nous nous sommes de votre péritre dans le câble chapitre 3 dans le câble 3 nous l'avons bien avec vous ici non pas au-delà dans le câble dans le câble dans le câble dans le câble je pense que c'est ça l'idée de la cédure de la cédure c'est-à-dire c'est-à-dire voilà c'est-à-dire regardez d'abord verset 21 la loi la loi puis j'ai terminé par les livres des éphésiens qui entrent avec nous qui nous avons dit regardez bien d'abord au chapitre 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 3 verset 21 la loi est-elle donc contre les promesses de Dieu vous voyez là s'il était donné une loi qui pût procurer la vie vous y voyez la justice viendrait donc réellement de la loi mais l'incriture a tout enfermé sous le péché en fait que celui qui avait été promis fit donner par la foi ce qui avait été promis fit donner par la foi à ceux qui croient avant que la foi vente nous étions enfermés sous la garde de la loi en vue de la foi qui devait être révélée ainsi la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ afin que nous fissions justifiés par la foi la foi étant venue nous ne sommes plus sous ce pédagogue verset 26 il dit car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus Christ donc par la foi en lui effectivement nous reconnaissons que nous sommes tous devenus fils de Dieu alors la Bible dit effectivement que nous qui croyons en lui donc lui qui nous a délivré effectivement payé pour nos offenses et sa résurrection est vraiment une autre justification ça veut dire quoi ? c'est-à-dire que toi mon frère et toi ma soeur quand Dieu te regarde sincèrement et ça c'est la Bible parce que Dieu n'est pas face à la tête quand Dieu te regarde quand tu as précieux Christ c'est effectivement que ton cœur est aussi de purer aussi ça comme Dieu les demande ça parlait comme toi effectivement quand Dieu te regarde justifier ça veut dire c'est comme si tu n'avais jamais péché oui ah oui les gars toi les cites tu es blanc comme toi même si Satan venait pouvoir frapper oui par sa mort tu as reçu le pardon Amen et nous avons pardonné de tout ce que nous avons vous savez encore encore l'apôtre pour le dire donc par sa mort vous savez qu'est-ce qui a fait que le baptême du Saint-Esprit soit donné à ce peuple là qui est désolé mais quand il a dit mais par son nom nous recevons le pardon des non-pléchis c'était la délivrance d'attaque et non seulement cela mais Dieu te justifie à ses yeux tu es justifié c'est comme si rien ne s'était jamais passé avec toi la vie mise à part alors là il faut que Dieu maintenant quand il te regarde maintenant il trouve plaisir en toi c'est pourquoi il m'a dit il n'y a plus aucune condamnation vous vous souvenez ? il n'y a plus aucune condamnation pour qui ? il n'y a plus aucune qui marche non sur la chaîne mais selon l'Esprit c'était qui que nous avons ? donc plus de condamnations cet homme est désjusticié vous avez maintenant regardez dans le livre que nous lisions d'Ephésiens 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 en 5 merci 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 car il est honteux de dire ce qu'ils font à ce qui est mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière c'est ce que vous voulez parce qu'il nous sent c'est pas vrai votre vie donc est une condamnation et tout ce qui est manifesté est du bien c'est pour cela qu'il est dit réveille toi toi qui dors relève toi d'entre le mort et Christ éclaira prenez donc garde de vous conduire avec circonspection non comme des insensés mais comme des sages achetez les dents quand les jours sont mauvais il faut acheter les dents quand les jours sont mauvais confrère ma soeur n'était conforme non pas au ciel mais il faut que tu puisses arriver à pouvoir comprendre effectivement quelle est la volonté de Dieu pour toi dans un âge comme celui-ci en tant que frère en tant que serbe en tant que fils et fille de Dieu quelle est donc la volonté de notre père un véritable fils de Dieu qui cherchera toujours à pouvoir connaître la volonté de son père tous ceux qui bénissent Seigneur, Seigneur n'entourons pas tous celui-là fait la volonté de nous c'est la même chose que tu as dit de tes hébreaux vous avez besoin de la persévérance afin d'avoir accompli la volonté de Dieu si toi tu ne prends pas plaisir à chercher la volonté de Dieu comment veux-tu l'accomplir ? parce qu'après avoir combien vous avez dit vous obteniez ce que vous avez promis n'est-ce pas ? non 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 réellement acheter le coup et ne pas chercher à pouvoir être comme les zougouzougs je ne sais pas comment on s'appelle les musiciens c'est vraiment des gens qui sont procédés par des esprits aussi mauvais vous allez vous en tant qu'enfant de Dieu qui dit Seigneur vérifie-moi de tout tout esprit mauvais saisit et puis tu trouves plaisir de pouvoir chercher à t'habiller comme je ne sais pas comment on appelle ces musiciens tant pour les hommes tant pour les femmes aussi la même chose et pour les hommes comment voulez-vous vous cherchez à ressembler quand je vois cet acteur-là j'adore j'aime quand je vois cette actrice-là si vous saviez comment on les a pompés comment on a pompés ce sont pas des personnes non c'est vrai mais vous vous allez chercher c'est pour moi à gauche j'ai dit ce que Dieu accorde la grâce mon père qui nous aide je ne sais pas mais si Dieu accorde la grâce c'est important que vous ferez que vous sachiez qui est la volonté pour vous qu'est-ce que Dieu attend pour vous vous êtes d'accord ? mais je tourne à gauche et à droite effectivement au frère puisse le Seigneur nous accorder cette grâce qui permet d'un jour comme Dieu mais si on réellement s'y arrive à penser à ces choses qui sont simples c'est nécessaire connaître la volonté de notre Dieu pas une obligation mais un fils le veut même si c'est tellement au risque au pire de sa propre vie c'est comme une fille je donne ce mot d'exemple là vos époux ils sont libres de pouvoir vous faire de vous ce qu'ils veulent quand j'ai dit vous faire de vous ce qu'ils veulent c'est pas qu'une femme est soumise à son mari aussi longtemps que c'est toujours dans le cadre de la mort pas devenir esclaves des hommes tu dois faire ceci tu dois tu obliges il faut ça quelque chose que ce soit dans le cadre de la parole de Dieu je veux bien te voir avec les bikinis toi tu es une soeur et puis on va aller à la plage j'aime bien que tu te mettes aussi là au soleil tu es doré comme les colmars tourne là tourne là un peu comme les autres là je veux bien te voir s'il a un problème à lui des colmars il faut qu'on prie aussi pour lui là tu peux pas aller te mettre les colmars sur les plages te tourner comme il a dit il a dit 50 personnes dans ton coeur tu dis mais pasteur mais la bible dit parfois tu es soumise la soeur je me suis tourné comme colmars à la plage tu sais très bien la vie te demande pas d'aller à la plage là-bas pour te mettre ainsi comme colmars même si il dit si tu fais pas ça tu veux pas venir à la plage avec les chouilles passer par terre et tu seras plus ma femme brava dieu amen 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 là tu es un homme amen et puis on me dit mais tu sais que la vie lui dit tu es soumise à ton mari mais c'est pas dans ce contexte c'est là le 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 dans ce contexte là je dois me soumettre quand on se confond amen 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 parce que lui là il est au dessus de tout amen amen c'est vrai non amen christ est le chef de l'or amen d'accord là tiens prenez-vous non mais le chef de la femme amen christ est le chef de l'or amen donc lui doit aussi se soumettre aussi à l'or voilà je me soumets à toi mais toi j'attends je te soumets maintenant c'est vrai bon mais frère moi je veux plus la vaisselle non il faut la soumettre aussi toi fais aussi non je crois qu'il y a une équilibre ici c'est tout les choses et quand à la maison le frère te dit fais la vaisselle on va pas dire bon aujourd'hui c'est mon tour mais demain c'est ton tour vous comprenez ce pas il faut qu'il y ait l'équilibre amen donc ça va on sait les choses après c'est fait aussi vous savez il y a des choses quand vous aimez dieu tout c'est et puis quelqu'un qui aime dieu c'est pour ça j'ai dit faut que j'aime avoir toujours quand la parole dit c'est quand même quand j'avais parlé il y a toujours une arrière pensée donc s'il a dit ça ça veut dire comme ça quand frère vous êtes comme ça vous êtes possédé c'est vrai amen si j'ai dit une parole je ne voudrais pas aller dans l'arrière qu'est-ce qu'il a voulu dire donc il pense de moi comme cela quand tu es comme ça tu as besoin d'une délivrance tu es animé par un esprit mauvais amen et aussi longtemps qu'il est là tu n'écouteras pas les choses de Dieu c'est ça tu peux vous prier tu peux vous faire rien ne sait pas ça parce que il est aimé la charité est soupçon pour moi amen amen il a dit moi je comprends ce qu'il a dit amen si je n'ai pas bien compris je vais poser avec respect frère parce que je m'envoie quoi il y a c'est toujours non pardonne moi ce que je n'ai pas bien compris si je n'envoie même quand vous parlez avec vos frères au téléphone quoi je n'ai pas bien compris mais je devais me donner ça quoi mais c'est qui tu es déjà c'est peut-être quelqu'un qui veut demander un mariage vraiment et les seigneurs je sens mon coeur je vais un peu être les frères qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qu'il y a oh je suis frère Jean Boscou oh frère frère Jean Boscou que les seigneurs soient bénis c'est ça le problème frère Jean Boscou et ça si je touche je suis en face d'un lion du lion ça va être terrible à la maison c'est vous-même c'est-à-dire donne le mari donne le mari le mari téléphone ah ah c'est-à-dire comment ça il dit j'ai peur ou je ne peux pas je veux aller ou je ne vais pas aller c'est-à-dire si je commence à et si c'est déjà le début comme ça et à la maison c'est que quand je vais au travail lorsque je... si la personne n'a pas été faite j'ai fait 5 mois à la gare oh Seigneur j'ai pris, j'ai pris, j'ai pris, j'ai pris tous les jours comme ça parce que si tu arrives et qu'elle est avant toi la maison la vaisselle n'a pas été faite ce sont des cris avec des bâtons oh les marières c'est le bonheur Amen Amen alors on continue vite ici l'Ephésion 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 c'est pourquoi verset 17 ne soyez pas inconsidérés mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur l'Ephésion 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 soyez au contraire remplis de l'Esprit Amen Alléluia 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 il dit entretenez-vous par des psos Amen par des hymnes et par des quantiques spirituelles Amen Amen je l'ai toujours dit ici vous savez que vous m'avez toujours imaginé j'ai dit tout ce qui se vend sur le marché n'est pas de Dieu quand on est oh Jésus oh allez vous savez quand vous l'entendez effectivement ces chansons-là oh la 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 ça fait travailler votre coeur dans une autre direction mais vous les achetez parce que vous êtes un frère mais c'est des dieux mais en fait c'est parce que vous savez que ça vous fait rappeler votre temps passé mais c'est vrai que vous savez vous avez beau vous masser un tout petit peu avec en disant que c'est des dieux parce qu'on parle de Jésus mais en fait ce n'est pas vrai vraiment quand c'est à tous les temps pour en toi mon frère il y a un problème c'est à tous les temps je l'ai dit encore parce que les choses les anciennes là les petites chansons là qui travaillent le coeur là qui leur appellent Suzanne tu n'as plus rien à voir Suzanne mais quand il entend oh Suzanne oh Suzanne oh Suzanne ah Seigneur parle pour oh Suzanne toujours quand même mais c'est vrai et que Dieu accorde la grâce que nous puissions nettoyer que nous écoutons les cantiques qui nous poussent toujours à Dieu Amen vous aidez le pouvoir et le monde vous approchez la grâce parce que l'Etat est venu courir les jours sur le mauvais Satan est vraiment les démons de diable les mauvais c'est vraiment là et alors il va faire tout avec malignité avec ruse c'est pourquoi ils ne vont pas vous chanter même dans ceux qui sont dans le message pas parce qu'il s'appelle je ne sais pas moi je ne sais même pas si c'est sur nous on va vous trouver avec ça dans le message c'est de faire un message ils vous changent je ne sais pas moi si c'est des condiments il vous fait n'importe quoi parce qu'il a parlé des prophètes il a précisé que c'était Dieu on fait des inspirations quand on est inspiré on somme c'est vrai non ? alors toutes ces choses là que l'on fait comme les disciples n'allez pas jeter votre argent pour cela une chose qui ne sert à rien qui ne sert à rien Amen pas pour la gloire des hommes vous savez cela alors nous continuons on va dire les cantis spirituels chantant et célébrant votre coeur le louange du Seigneur rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le faire au nom de notre Seigneur et qu'il vous soumettant vous soumettant les âmes aux autres par la crème de Dieu Amen ça ça doit être quelque chose qui doit être surtout dans le peuple de Dieu qui doit être la pensée de soumission et de respect c'est comme ici chez notre Assemblée il n'y a personne parmi les frères qui peut dire je veux faire ce que je sens dans mon coeur et je veux le faire ici comme je le vois comme je le sens comme le Saint Esprit me conduit vous ne pouvez pas vous ne pouvez pas ici le Saint Esprit a établi le nom il faisait comme parce que Amen Amen Oui Amen et celui que vous l'aimiez et que vous l'aimiez pas c'est pas un vrai problème c'est lui qui a voulu qu'il soit alors s'il est il est votre pasteur Amen et ça frères et sœurs c'est une chose que vous devez comprendre que si vous avez un pasteur vous avez d'abord du respect Amen du respect Dieu serviteur de Dieu Amen et quand vous avez du respect vous savez que tout ce qui vous concerne dans votre vie pour votre marche spirituelle c'est sa responsabilité Amen je vais chercher une femme je vais vous faire par votre pasteur Amen est-ce que vous avez oui donc ton pasteur a trois c'est celui en qui tu es aussi confié Amen donc avant que je pose un acte j'ai une référence effectivement dans ma vie Amen 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 c'est la Bible c'est la Bible pourquoi ? parce qu'il est là Amen c'est la Bible frère c'est la Bible frère celui qui est responsable de vous spirituellement ici quand vous avez un problème spirituel et celui qui répondra devant Dieu c'est la Bible frère Amen vous savez souvent on n'arrive pas à pouvoir comprendre et cesser l'orgueil des sœurs et des frères pourquoi je dois aller pourquoi je dois demander c'est ma vie frère même votre mariage regarde votre pasteur Amen 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 si aujourd'hui vous deviez aller vous marier à l'étranger et que pour le pasteur la part de toi c'est votre mariage s'il est vraiment spirituel il sait qu'il ne peut pas le faire sans se référer d'où tu viens Amen Amen il faut qu'il y ait de l'ordre parmi les frères Amen il faut vraiment qu'il y ait de l'ordre parmi les frères si vous considérez l'homme comme étant votre pasteur alors que vous devez vraiment aussi avoir confiance dans la vache et savoir vraiment vous reférer dans cela après il y a ça comme problème il y a ça comme problème ça comme problème que Dieu bénisse des jeunes sœurs comme deux cas c'est tout cela vous avez toujours donné le témoignage des jeunes sœurs dans cette assemblée et parfois on vous dit Amen mais c'est parce que Dieu travaille dans le cœur ils ne veulent pas faire n'importe quoi et tout le monde elle va être présente Amen Amen Oui Oui Ok pourquoi tu voulais demander au frère Léonard pour tu demander au frère Léonard mais elle doit demander parce que c'est son pasteur Amen Amen si ça ne te plaît pas il n'apprend pas mal à Dieu parce qu'il a un problème qui va te créer cause un problème parce qu'il a des mandats à son pasteur des conseils pour voir si c'est son mariage est conforme ou pas parce que tu vas l'amener dans quelles conditions pour que tu le fasses avec elle dans ta condition à toi alors sur mon âge vous savez ce qu'il fasse avec elle ? Frère Léonard devient votre ennemi pourquoi toujours lui ? pourquoi on a posé des questions à lui ? mon frère Léonard il est pasteur de la santé Amen Amen il est responsable de la coragne il est responsable des instruments il est responsable du passé il est responsable du tout il est responsable du tout Amen de toi si tu es Amen Amen voyez vous un pasteur c'est comme le mari en église c'est le membre qui dit il est pasteur c'est vrai alors une femme qui va faire les choses sans poser son mari il y a un problème c'est vrai ou pas ? c'est vrai moi je ne peux pas il n'y a pas de problème c'est que je ne suis pas ton berger tu vas chercher mais seigneur l'esprit du seigneur mais l'esprit du seigneur est appelé au sein Amen quand j'ai besoin j'ai conçu de Dieu Dieu n'était jamais dit il va dire qu'il aurait été fait c'est Dieu pour le consulter n'est ce pas vrai ? mais le sainte esprit t'est conduit à la matière j'ai établi au ciel Amen nous nous soumettons les êtres du corps Amen respecte le Dieu et les savoirs frères et soeurs il faut que les déjambres dans la sœur Amen il faut qu'on revienne vous savez ce n'est pas vous vous frères et soeurs de conduire moi non jamais aucun frère aucune sœur ne peut avoir la prétention mais je vais influencer mes frères je veux et moi je vais faire comme ça comme ça on va comprendre que vous faites toutes ces choses là pensez-vous oubliez-vous que Dieu me révèle aussi vous frères et soeurs tout ce que vous voulez d'avoir fait frères et soeurs ça ne sert à rien de pouvoir combattre contre la parole de Dieu mais il aura toujours la victoire Amen si vous voulez faire comme vous voulez faites comme vous voulez mais si nous voulons réellement marcher maintenant tant que fils et fille de Dieu nous formons sainte de Dieu nous respectons le principe de la parole de Dieu Amen et nous agissons comme les saints que Dieu nous dit veuillez lire la prédication effectivement je crois que l'ordre dans l'Église vous vous souvenez ? l'ordre dans l'Église parce que vous croyez quand même au prophète l'ordre dans l'Église c'est ça le message l'ordre dans l'Église c'est ça le message l'ordre dans l'Église 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 et vous comprendrez-vous qui est les lesbites cela témoigneusement que vous ne l'avez pas cru à la parole de Dieu quand vous croyez à la parole de Dieu il y a cette soumission automatique c'est respect automatique c'est naturellement naturellement se plaider parce que Dieu est un Dieu d'ordre Amen ceux qui sont spirituels prennent plaisir parce qu'ils savent ce qu'est la vie donc soumettons les uns aux autres pour le respect effectivement dans l'amour effectivement donc on veut l'Église pour terminer rapidement verset suivant Femmes soyez soumises à vos maries Amen comme au Seigneur Amen donc vous voyez effectivement la manière dont le Seigneur prend cette parole et il annexe maintenant avec le spirituel qui est effectivement l'Église écrite il dit Femmes Femmes soyez soumises au Seigneur comme enfin soumises à vos maries comme au Seigneur car le mari est le chef de la femme comme Christ est le chef qui est son corps dont il est le seul on aime que l'Église est soumise à Christ les femmes aussi doivent l'être à leurs maries comme une chose vous voyez que Christ aime vraiment son Église Amen et il met sa femme son Église dans de bonnes conditions il a fait tout il prend soin mais pourquoi il se tracasse mais en fait c'est comme ça que la nature du Seigneur il se tracasse effectivement pour toi il fait tout ce qu'il est nécessaire pour que tu sois gardé et protégé par toi est-ce que toi mon frère toi ma soeur tu peux en certain moment avoir la pensée de voir dire mais je dois donner un ordre à mon Seigneur est-ce que tu peux avoir ça à un jour non ça ne peut même pas passer par mon espère tu es toujours dit mais Seigneur parle mon Dieu montre moi je peux faire ce que tu veux la solution on va transformer cela maintenant une soeur en Christ jamais ne peut lever la mort par contre le temps des versets que vous connaissez la Bible dit une soeur qui sort en fait elle est déjà possédée par un dame une véritable soeur je voulais toujours répéter ici une véritable soeur véritable fille de Dieu l'Abraham ne peut jamais toiser l'Abraham c'est naturel aujourd'hui on est en train des pays des femmes d'autres dans l'esprit des hommes en fait à la maison quand vous vous mariez vous êtes pleutés quand vous lisez à ça vous avez tout brisé vous avez tout brisé Satan n'attendait ça alors faites quoi parce que Dieu a donné à la femme un esprit vous savez comment c'est c'est il y a effectivement des grâces des grâces sa nature à elle en fait ce qu'il est effectivement elle a besoin qu'on prenne soin c'est vrai ou pas c'est vrai ou pas c'est vrai ou pas c'est vrai ou pas vous voulez que je vous l'épouse parce que vous avez c'est ça le problème oui non c'est la bible qui le dit alors peut-être que je vais terminer regardez il est un peu obligé de comprendre c'est vrai verset 27 c'est 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 aujourd'hui on en fait vous savez il faut mademoiselle ou bien tu peux pas comme ça il faut tout et puis tu fais ventre plat pendant des années mes ventres plat deviendra parce qu'il a fait ça de la femme c'est vrai le ventre plat le ventre plat va devenir comme ça tu as beau faire ce que tu veux il va être bétonné c'est vrai ou pas c'est vrai vous voyez dans la vie on met les slimings les slimings les slimings je sais que tu retiens ton ventre mais quand quand c'est vrai quand le bébé va finir on va le mettre dans le dos non on voit que les boss il faut qu'ils aient suivi ici non les bébés viennent ici mais c'est la vérité moi je n'ai pas dit d'au plus bon je vois que vous comprenez je n'ai pas dit que vous les mères qui du l'être que vous soyez bien il n'y a pas de problème laissez simplement la nature faire son travail oui je n'ai pas dit que demain allez manger pousser les ventre experts non soyez normal quand les temps viennent où le ventre doit porter un bébé il va porter son bébé c'est nécessaire que Dieu nous bénisse de vos lourds de vos lourds de vos lourds de vos lourds de vos lourds